Je suis née à Strasbourg au début des années 20 et je suis entrée au ZEI. Mes parents m'avaient fait adhérer au ZEI en 1931 à l'âge de 7 ans. J'étais une EPA et le chef du groupe local à l'époque s'appelait Raymond May Balot. Et Chameau que vous avez sans doute connu. Alors Chameau était un chef très sévère et il était botaniste et il exigeait de nous que nous ayons un herbier. Et un herbier bien tenu à jour. Mais il venait avec nous à sortie et ce qui me semblait curieux, ce qui m'a semblé curieux bien après, c'est qu'il nous interdisait de voir pendant toute la journée. Je pense que lorsqu'il a fait son allié, il a changé d'avis. Je l'ai d'ailleurs beaucoup vu jusqu'à peu avant son décès, ou j'allais le voir, à Eina Natif. Mais, par ailleurs, tous nos chefs à Strasbourg étaient préoccupés, comme mes parents, comme tous les juifs de la ville, par la montée du nazisme. Et nous entendions à la radio les harangues de Hitler. Je ne comprenais pas l'allemand, mais il y a un mot qui me terrorisait toujours dans ces harangues. Il parlait de Jude, Jude. Et Strasbourg et tout près de l'Allemagne. Seul un pont au bout de la ville n'en sépare. Et comme beaucoup de jeunes de la sienne, juifs, j'étais un peu terrorisée. Ceci étant, quand la guerre a éclaté en 1939, le 3 septembre 1939, Strasbourg a été évacué. Ceux qui n'avaient pas de possibilité de repli allaient dans le Limousin, étaient pris en charge par les villes, mais on pouvait aller où on voulait. Comme nous avions un peu de famille à Vichy, nous sommes allés à Vichy. Et comme toutes les villes d'eau, cette ville offre de grandes possibilités de logements. Et il y avait des établissements scolaires. Donc nous nous sommes retrouvés nombreux réfugiés à Vichy, d'Alsace, de Lorraine, de Paris même, parce que les Parisiens craignaient de me voir demain allemand. Et donc à cette époque-là, j'avais 15 ans, en 1939. J'ai retrouvé beaucoup d'amis et notamment la famille du grand Abain Kaplan et ses enfants avec qui on s'est beaucoup liés. Samy Klein, dont la maman était réfugiée à Vichy, et beaucoup d'autres amis avec lesquels je me suis beaucoup liée. Je ne vais pas faire un cours d'histoire et je vais tout de suite vous dire que fin 41, comme tous les Juifs, nous avons été expulsés de Vichy. Le gouvernement avait décidé au terme des décisions prises par le maréchal et sa belle équipe d'expulser d'abord les Juifs étrangers et ensuite les Juifs français. Et comme nous avions un petit peu de famille à Grenoble, nous sommes allés à Grenoble, où évidemment j'ai tout de suite intégré le groupe AI également. Et il y avait beaucoup de réfugiés et nous avons formé un très grand groupe local, très sympathique, très intéressant. Et je n'ai pas pu intégrer le lycée. J'aurais dû entrer en première, mais en cours d'année on ne prenait pas les élèves. J'ai donc suivi des cours d'activographie et de couture pour combler le vide et avec les AI beaucoup, beaucoup d'activités. Et j'avais une compagnie, ça s'appelait une section à l'avant, une section d'éclaireuse comme j'en avais une à Vichy. J'ai, excusez-moi, également, et j'ai fait des camps dans les Alpes. Je n'étais pas autorisée à être responsable du camp parce que je n'avais pas 21 ans qui était l'âge de la majorité à l'époque. Et à l'issue du camp d'été en 1942, j'avais décidé d'aller faire un camp de formation de Cheften organisé par la FFE, la célèbre Fédération Française des éclaireuses. Et en route de Grenoble dans le Limousin, je m'arrête à Vichy pour y rencontrer une petite cousine qui allait au même camp. Je rencontre Castor, qui était avec mon ami Roger Fichlander. Et Castor me demande que fais-tu là ? Je lui explique que je vais dans le Limousin. Il me dit « Non, tu changes tes projets et tu vois un mois sainte. » Il n'était pas question de désobéir à Castor. Je lui téléphone à Maman à Grenoble pour lui dire que je n'irai pas au courant, que j'irai à moi sainte et que je la tiens au courant. J'ai donc pris le train le soir même à Vichy avec mon ami Roger Fichlander et nous partons à moi sainte. Et à Moussac, nous l'ont retrouvé assez nombreux, venus d'un peu partout, alors qu'il n'existait ni portable, ni e-mail, ni fax, ni autre moyen de communication moderne. Castor avait pu joindre des AI un petit peu partout en France et nous nous sommes retrouvés assez nombreux à Moussac pour prendre des décisions. Car Castor avait été informé par une de ses connaissances qui travaillait au gouvernement et n'était pas d'accord avec les lois du gouvernement. A nommé Gilbert Le Sage que nous avons connu par la suite et qui a été très favorable à toutes nos actions. Nous savions que les grands draffles seraient organisés dès le lendemain dans la zone sud et que les AI devaient s'organiser pour venir en aide au maximum de personnes. Nous avions su, et je ne sais plus comment, que l'OSE allait s'occuper des jeunes, des enfants en bas d'âge. Et c'était quand même une association organisée qui avait des maisons, du personnel et autres, et que nous, les AI, allions nous occuper des adolescents. Mais il fallait trouver un autre code. Or l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, qui avait été créée par les Allemands, à l'instar de ce qu'ils avaient créé dans tous les pays occupés par eux, un organisme de contrôle de la communauté juive. Or il y avait différentes directions, l'aviment, les médecins, les juristes, etc. Et la quatrième direction était la jeunesse, et la sixième division de cette quatrième division était le scoutisme. Il nous a donc fallu très peu de temps pour choisir un autre code, un ordre de code, et ce fut la sixième. Au bout de trois jours, je crois, nous sommes retournés chacun d'où nous venions, c'est-à-dire moi à Grenoble, d'autres à Marseille, à Clermont, à Toulouse, enfin dans toutes les régions. Et nous avons décidé de prendre en charge, d'essayer d'aider tous les adolescents qui nous seraient communiqués, soit par des familles en détresse, soit par des services sociaux de la ville ou de la communauté, et c'est ainsi que notre mouvement a été créé. Alors, est-ce que vous avez un petit message à faire passer ? Vous m'entendez ? Non, non, non. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer à la nouvelle génération de délits ? Le message que je viens à faire passer, bien sûr, c'est qu'il soit disponible pour tous ceux qui sont dans la détresse. En particulier nos chorégionnaires, bien sûr, mais tous les gens en difficulté qui nous entourent. Quand on voit un vieillard par terre dans la rue, qu'il soit juif ou pas juif, notre devoir est de l'aider si possible. Et en ce qui concerne la sixième d'alors, c'était plutôt les adolescents. Alors, je vais quand même vous expliquer comment on a fonctionné. Donc, dans chaque ville où il y avait des gens de la sixième, on a partagé les rôles. Il fallait d'abord, pour ces enfants qui nous étaient signalés, trouver des personnes de la ville qui pourraient nous aider. Et je dois dire que nos camarades scouts de toutes les fédérations, les unionistes en tête, mais les autres également, nous ont beaucoup aidés. Et moi, particulièrement à Grenoble, je connaissais la commissaire unioniste qui était directrice du foyer de la jeune fille. Et elle m'a mise en rapport avec d'autres commissaires et responsables scouts de toutes les fédérations qui pouvaient nous aider. Et nous avons décidé d'abord qu'il fallait trouver des lieux d'accueil pour ces jeunes, les nantir de faux papiers, aussi valables que possible, et surtout d'aller les voir régulièrement. Alors, je ne peux faire qu'un témoignage personnel. Moi-même, je n'étais pas assez âgée pour ressembler à une assistante sociale, donc il fallait changer mes papiers. De toute façon, il fallait changer de nom. Et je me suis vieillie et je me suis mise comme fonction assistante sociale. Donc, une fois les plans trouvés pour ces jeunes, grâce à nos amis des autres fédérations, ou des connaissances que nous avions à Grenoble, dont on connaissait un petit peu ou beaucoup même l'orientation, on nous a aidé à trouver des familles d'atteuil, des lieux d'atteuil. Et là, je voudrais quand même parler de Notre-Dame de Sion, qui m'a beaucoup aidée à trouver des familles pour des jeunes filles. On leur faisait des faux papiers, bien sûr. Deux villes dont les archives avaient été détruites par les bombardements, donc il n'y avait aucun contrôle possible. Et nous devions aller les voir régulièrement, d'abord pour exprimer notre gratitude aux familles qui voulaient bien les accueillir, et être très vigilantes, parce que nous savions que l'objectif de Notre-Dame de Sion, c'est la conversion. Ils ne sont jamais cachés. Donc il fallait veiller aux grains, et avec tous les enfants cachés, garçons, filles à Notre-Dame de Sion ou ailleurs, qu'ils étaient toujours juifs, même si sur leurs papiers il n'y en avait pas trace, ni par le nom, ni par le lieu d'origine, qu'ils étaient toujours juifs comme leurs parents, qu'ils espéraient évidemment retrouver. Et là, j'aurais une petite anecdote à propos de Notre-Dame de Sion. C'est que je les réunissais souvent le dimanche après-midi pour une petite conférence par un de mes amis, plus calais que moi, en Bible, en judaïsme, tout autre, et elles arrivent toutes contentes en me disant « Tu sais, Lucioles, Sœur Joséphine nous emmène en vacances. » Je leur demande où. Elles me disent « Dans les Alpes, à la Salette. » Alors là, dans le sang ne fait qu'à tout, car la Salette, c'est le lourd des Alpes. Très bien. Ben, vous voulez peut-être finir ? Oui. Allez-y. Alors, je leur ai expliqué que leurs parents ne seraient pas heureux du tout de les voir partir. Je suis allée m'en expliquer avec la dite Sœur Joséphine qui a bien voulu ne pas les emmener à la Salette. Parce qu'on a le but de les convertir, c'est ça. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aurais encore beaucoup beaucoup de choses à dire. J'imagine que je n'aurais pas beaucoup de place dans ma caméra. Ça vous a intéressé ? C'était très intéressant. J'ai été très aimé en vous entendant parler. Et de vous à moi, je vais vous dire que je suis encore en rapport avec beaucoup de mes enfants cachés, dont l'un est en Californie, et qui m'a appelée l'autre jour tout émue, parce que la Californie est un État, et une assemblée nationale. Et cet État avait décidé de créer un jour de la Shoah. Et comme Léon s'est toujours occupé beaucoup d'enfants cachés en Californie, ils ont trouvé son nom. Ils l'ont invité à l'Assemblée nationale, le jour où l'Assemblée décidait de créer ce jour de la Shoah. Et on a parlé de lui, on l'a fait témoigner. C'est assez émouvant. Et il y en a beaucoup qui sont restés très proches de ma propre famille, garçons et filles. Merci. Merci. C'est parti !